Bonjour à tous c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour déballer plusieurs colis j'en ai plusieurs devant moi donc on va commencer par les plus petits et on terminera par les deux plus gros qui me viennent du Japon avec des Tsum Tsum exclusifs à l'intérieur aujourd'hui c'est un unboxing exclusivement Tsum Tsum donc j'espère que ça va vous plaire si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas d'ores et déjà à lâcher un petit pouce bleu ça me ferait vraiment plaisir et du coup c'est parti avec le premier colis alors je vais commencer par le sachet bleu le fameux sachet du Disney Store français une nouvelle collection qui était sortie en Tsum Tsum Tuesday et il s'agit de la collection d'un Disney que j'adore puisque c'est le Disney Coco Disney Pixar d'ailleurs c'est le dernier en date qui est sorti au mois de décembre et il est trop trop stylé et donc ils ont sorti 7 Tsum Tsum à l'occasion de la sortie du film d'ailleurs ils sont sortis quasi en même temps et donc voyons voir comment sont ces 7 Tsum Tsum ils sont tous là j'aime beaucoup ce set et vous pouvez aller voir qu'il en existe aussi 2 exclusifs que je vous montrerai juste après qui ne sont pas sortis en France alors déjà pour commencer on a Miguel donc le personnage principal qui est là maquillé en squelette je ne vous spoilerai pas le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu mais vu que c'est un film d'animation qui se passe au Mexique il y a toute une histoire autour de la fête des morts ensuite on a le personnage d'Ernesto de la Cruz avec son magnifique sombrero bleu et toute sa tenue bleue il y a des petits détails aussi dessinés dessus il est super joli celui-ci très bien fait ensuite on a Mamacoco la grand-mère de Miguel qui est très bien faite également personnage important du film très touchante petite Mamacoco et très bien faite en Tsum Tsum ensuite on repasse sur du squelette avec Hector Hector le squelette à la barbichette le squelette un petit peu oublié mais personnage important également du film et ensuite on a Imelda je crois que c'est la tante ou la grand-tante de Miguel je ne me souviens plus son lien de parenté mais ça fait partie de la famille de Miguel et donc elle est en squelette forcément très jolie également et ensuite il me reste mes deux préférés je commence avec Dante le chien qui tire toujours toujours la langue donc forcément sur le Tsum Tsum aussi il est trop trop stylé ce Tsum Tsum je l'adore vraiment en plus il est d'une bonne qualité tout moelleux il est magnifique et le dernier c'est Pepita je crois que c'est un alebri un truc comme ça dans le monde des morts et elle est trop trop stylée j'en veux trop une comme ça moi aussi mais genre pour de vrai c'est un espèce de gros tigre géant qui vole et qu'on peut monter sur son dos et tout enfin c'est génial donc ça c'était le set de coco qui était sorti en France et également aux Etats-Unis je ne sais pas s'il est sorti dans d'autres pays pour l'instant mais bref on l'a eu en Europe donc il est très sympathique mais là-dedans j'ai reçu également deux Tsum Tsum du set de coco qui ne sont pas sortis en France et qui sont sortis exclusivement au Mexique vu que le Disney comme je vous ai dit se passe au Mexique et bien là-bas ils ont eu deux Tsum Tsum exclusifs qu'on n'a pas eu la chance d'avoir chez nous malheureusement mais du coup que j'ai réussi à me procurer grâce à quelqu'un qui habite au Mexique ah ouais ils sont trop trop stylés ils sont trop géniaux donc là c'est des Tsum Tsum Target enfin magasin de jouets c'est pas Target mais c'est pas des Tsum Tsum exclusifs Disney Store mais qu'on n'a pas lu n'empêche dans les Disney Store donc je les adore ils sont trop trop stylés premièrement on a Miguel qui est trop stylé il a même sa petite mouche là on peut lui enlever sa capuche le petit Miguel et surtout surtout ce qui est important c'est qu'il a sa guitare sur le dos la guitare d'Ernesto de la Clouse trop trop stylé vraiment et le deuxième c'est Ernesto de la Clouse mais cette fois-ci en version mort et il est très stylé également franchement il y avait de quoi faire avec ces Tsum Tsum mais je suis pas déçue parce qu'ils nous ont fait un beau set donc ces deux là malheureusement on les a pas eu en France mais heureusement qu'ils sont sortis quand même même au Mexique j'ai réussi à me les procurer heureusement parce qu'ils sont tellement stylés je ne regrette absolument pas dites moi lequel vous préférez dans le set de Coco je reste quand même sur mon petit favori de Dante et Pepita puisque ce sont des personnages que j'ai vraiment apprécié dans le film mais en tout cas ce set est très très stylé je l'adore donc très contente d'avoir ces Tsum Tsum dans ma collection et de pouvoir vous les présenter aujourd'hui ensuite on continue avec ceci c'est une subscription box avant de passer au gros colis qui arrive juste après et donc il s'agit de la sub box du mois de novembre j'ai eu quelques petits soucis donc je crois que j'ai pas encore reçu celle d'octobre mais elle arrive prochainement donc voilà j'ai eu des petits soucis avec le service de réexpédition mais j'ai quand même eu celle de novembre et donc on va la découvrir moi je sais ce que c'est j'ai déjà été spoil depuis le temps c'est ça mais à arriver et là on a le petit papier je sais pas si vous voyez à cette distance là la sub box elle est ici et elle est ultra stylée elle est ultra ultra cool tadaan il s'agit d'une Tsum box des membres de Ralph alors je sais que ça parle pas forcément à tout le monde c'est pas un Disney très très connu mais moi je l'ai regardé bon j'ai pas vraiment vraiment accroché alors pourtant j'aime les jeux vidéo et tout ça faudrait peut-être que je le revoie maintenant mais la première fois que je l'ai vu j'ai pas super bien aimé mais c'est quand même très stylé puisqu'on a Ralph et Félix donc Félix ici en micro Tsum Tsum et Ralph en dessous voilà on peut les sortir en plus ils sont même pas accrochés je peux vous les montrer dans les détails le petit marteau sur Félix la casquette bleue tout ça tout ça et Ralph qui est comme ceci très reconnaissable j'aime beaucoup et du coup ils sont dans une borne d'arcade de jeu puisque c'est exactement ce qui se passe dans le film donc même si j'ai pas spécialement accroché au film et tout ça je trouve l'idée trop trop cool d'avoir fait la borne d'arcade exactement comme dans le film et de mettre les Tsum Tsum à l'intérieur c'est très stylé et c'est très bien fait en plus donc je crois que je ne peux que valider et je suis très contente de cette subbox qui ne me déçoit pas du tout donc voilà pour ça et il nous reste maintenant à attaquer les deux colis bon j'en ai deux comme ça l'autre c'est exactement le même qui me viennent du Japon merci à toi Flavien coucou si tu passes par là de m'avoir envoyé ça puisque ce sont des sets exclusifs qui sont sortis au Japon ces derniers mois que je ne vous ai pas encore présentés que je n'ai pas vu moi-même et qu'ils ont l'air très très stylés donc c'est parti pour les découvrir alors dans un premier temps nous avons ceci je me coince les cheveux dans le colis c'est génial un sac du Disney Store japonais très joli très vite en passant j'aime beaucoup ces sacs là Mickey en université et nous avons comme cette ceci oh là là je ne la voyais pas si grosse c'est énorme même de loin vous le voyez super bien regardez c'est la lampe d'Aladdin c'est même écrit dessus Disney Aladdin elle est magnifique elle est trop trop stylée vraiment trop stylée là vous allez me dire pourquoi tu as commandé une lampe d'Aladdin mais c'est même pas juste une lampe d'Aladdin mesdames et messieurs parce que là on peut enlever le scratch et à l'intérieur on a toute la collection Aladdin le set complet trop trop cool je vous le montre de plus près et voilà tous les personnages je crois qu'il y en a 7 à l'intérieur si je ne dis pas de bêtises 8 avec Iago voilà et du coup il est très très cool donc je ne vais peut-être pas vous présenter tous les personnages un par un on l'a déjà vu le set Aladdin peut-être Aladdin est un petit peu différent il est attaché là à son set mais voilà j'avais déjà la collection Aladdin mais j'étais obligée de le prendre avec la lampe et tout ça je trouve ça très stylé et Raja qui était un Tsum Tsum assez rare du coup est ressorti dans la lampe donc pas l'individuel mais ça en fait un Tsum Tsum du coup un petit peu moins rare bon voilà il faut quand même acheter toute la lampe pour l'avoir si on le veut donc c'est pas gratuit non plus ça coûte assez cher mais je suis très contente il est très sympa ce set ouais vraiment je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gros mais c'est trop stylé vraiment j'adore j'ai envie de faire un vœu et juste ici c'est le même carton avec des Tsum Tsum exclusifs japonais qui sont sortis un petit peu après la lampe d'Aladdin c'est parti pour les découvrir t'es là nous avons ceci donc là on a une enveloppe de Flavien oh mais non oh la la je lui avais commandé un set de Tsum Tsum qu'on verra juste après mais il m'a fait une enveloppe Coucou Romane des petits cadeaux de Noël pour la Tsum Tsum Master amicalement Flavien désolé le paquet cadeau est pas top tu m'as fait un petit cadeau de Noël oh c'est trop chou mais du coup je l'ouvre un petit peu en retard parce que j'ai pris du retard dans mes ouvertures de colis c'est pas grave ça me ferait un petit cadeau de Noël en retard ça fait plaisir mais qu'est-ce tu m'as offert ? oh il y a plein de trucs dedans j'allais sortir comme ça mais il y a plein de petits trucs alors on va sortir un par un oh ça a l'air d'être une petite mini qui bouge what ? c'est un truc qui donne l'heure en plus oh c'est trop stylé attendez regardez on a une petite mini là qui balance comme ça de gauche à droite et ça a l'air d'être un espèce de réveil je sais pas si ça peut donner l'heure voilà comment c'est c'est très sympa je découvrirai ça après pour voir ce que c'est mais c'est trop stylé ah je crois qu'on en a un deuxième qui est-ce ? ah bah c'est Mickey Mickey avec la plateforme bleue et le personnage de Mickey forcément ling 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 voilà comment il est gauche droite gauche droite c'est super cool je connaissais pas du tout ce truc là vraiment que je teste j'avais pas ça dans ma collection c'est trop cool merci beaucoup ensuite nous avons un petit bloc note Disney University le petit bloc note Disney University c'est mignon il y en a encore il y en a encore tu es fou Flavien tu m'as fait trop de cadeaux c'est une toute petite boîte zum zum pour ranger plein de petits trucs génial c'est génial c'est très pratique pour partir en vacances je crois que je vais l'emmener pendant mes vacances prochaines sympathique merci merci je crois qu'il nous reste encore deux oh non il y a plusieurs trucs je vais tout sortir d'un coup alors oh ça c'est génial en plus ta friptique oh il est trop bien c'est un truc pour mettre sur ses clés pour les reconnaître et ça c'est très pratique pour ne pas me faire chourir mes clés de maison je vais les mettre de suite sur mes clés parce que sinon ma famille a tendance à me voler mes clés il est trop cool on a une planche de stickers également oh ça tu ne pouvais pas me faire plus plaisir j'adore les stickers tsum tsum j'en colle un peu partout sur mes paquets oh j'avais pas vu et dans ma main on a l'autre avec tac c'est très très stylé ben voilà on a un petit cadeau surprise dans le colis ça me fait super plaisir merci beaucoup Flavien vraiment ça me touche ben attendez pas à voir ça dans le colis donc je suis un peu surprise mais ça me fait vraiment plaisir merci beaucoup du fond du coeur merci merci et du coup je vous montre quand même pour continuer le tsum tsum set enfin le set de tsum tsum qui est à l'intérieur et il s'agit de ce coffret qui est magnifique il est vraiment trop beau rien que le décor est magnifique vraiment trop beau et c'est un coffret du set de Blanche-Neige et les 7 nains regardez-moi ça de plus près déjà comment est le coffret voilà Snow White and the Seven Dwarfs voilà il est trop beau il est trop trop beau donc là encore c'est une réédition pour certains personnages comme Blanche-Neige et les 7 nains qu'on avait déjà eu la méchante reine qu'on avait eu également dans plusieurs coffrets différents mais on a deux nouveaux personnages exclusifs qui sont le prince il a un petit chapeau avec une plume là comme dans le dessin animé de Blanche-Neige et la méchante en sorcière juste ici il est trop trop cool ce tsum tsum donc forcément avec ces deux exclusivités j'étais obligée de prendre le set complet ils sont trop cool donc je vois que j'ai un nain qui est un peu mal mis mais bon c'est pas grave je ne veux pas l'ouvrir je préfère le laisser comme ça il est trop cool donc merci beaucoup Flavien de m'avoir envoyé tout ça en parfait état et surtout pour ton petit cadeau de Noël qui me fait vraiment trop plaisir c'est vraiment super sympa de ta part et du coup voilà on a ouvert tous les petits colis du jour j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner ça me ferait super plaisir et en attendant la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501